La méthode, c'est d'aller pas à pas avec constance. Le secret de la marche en montagne consiste en une foulée longue, lente et régulière. Le souffle se règle de lui-même. Ne pas se laisser distraire, ne pas courir tous les trous de souris, continuer de pratiquer, dans la lenteur, avec ténacité, c'est cela le vrai garant. Maintenir, c'est-à-dire répéter le même alors que les circonstances changent. Maintenir une action, une pensée, une volonté, c'est construire, fabriquer, atteindre sa propre cohérence. Toujours vouloir les mêmes choses, toujours refuser les mêmes choses, dans tous les mondes. La promesse en ce sens est peut-être, au fond, une promesse de cohérence. Quand tout aura changé autour de nous, il restera cette promesse qui a été faite. Elle suppose qu'on est la mémoire de l'un, de l'autre et d'elle qui nous lie. On est moins lié à l'autre qu'à soi-même par la promesse, c'est-à-dire à l'exigence de garder suffisamment la mémoire de son être passé pour le conserver identique au moins à l'endroit qu'a désigné l'enjeu de la promesse. La promesse est-elle une méthode de l'identité ? Tenir à quelque chose plutôt qu'à rien, tenir un cap plutôt qu'en changer continuellement, tenir sa forme plutôt que la laisser s'effondrer. L'identité n'est pas un état, mais une activité. Et la vie, un état ou une activité ? Être vivant. Les éléments sont exagérés. Depuis quatre jours, c'est le vent. Il détrône la chaleur, il la pousse dans la vallée à grands coups de trompe. Plus rien n'est immobile. Les insectes ne décident plus de leur trajectoire. Les jets rasent la pelouse pour éviter les bourrasques. Les rapaces, à l'inverse, prennent de la hauteur. Tout bouge. Le moindre brin d'herbe. L'aiguille la plus enfouie dans la pelote des pins, les crottes des isards sur les cailloux. Il n'y a pas de rémission. Rien ne s'arrête. Le calme est un moment de suspension entre une tempête et une autre, plus chaude. Lorsqu'il s'installe, il est si surprenant, si dense, qu'il devient une matière, une forme de l'air. Il n'y a pas d'état moyen ici. Rien de ce qui se rapprocherait d'une normale saisonnière en matière de climat. S'il y a des saisons, elles ne correspondent pas à l'idée tempérée qu'on en a. Les éléments s'essayent les uns les autres et c'est un exercice violent, hors catégorie. Les fins du monde se succèdent mais sans régularité. Les renaissances peuvent survenir en pleine journée ou en pleine nuit. C'est indifférent. La montagne n'a pas de bon sens. Elle n'est pas vivable. Elle me rappelle quotidiennement que ce monde n'est pas le mien. Il ne m'appartient pas. Il ne me sert pas. Il n'est pas exploitable. C'est à peine si on peut y tenir un jardin. Mais je vois tout. Je vois les changements. J'assiste aux métamorphoses. La griffe du brouillard sur une crête. L'invasion qui passe. La chaleur accumulée dans les pains qui lèvent des bouffées de tabac blanc. Le ciel en effet. Le dépôt de la rosée jusqu'aux genoux. L'armée des iris raides palissant dans les prés. La montée des étoiles. Je vois la lune bouger. Il n'y a aucune stabilité. Nulle part. L'activité est constante. Et contrairement à celle des mégapoles. Elle n'a aucun rapport avec nous. Ce monde n'est pas fait pour nous. Et c'est un immense soulagement. Il n'est pas fait pour nous. On peut donc y vivre. Si on y parvient. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada